Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité des joueurs du Real Madrid, que ce soit à la Copa, que ce soit à l'Euro ou que ce soit aussi sur le Mercato. Il s'est passé des choses très bizarres cette nuit encore du côté de la Copa América. On ne va pas parler, on ne va pas utiliser des très grands mots, mais je pense que vous comprendrez le fond de ma pensée. On va parler de tout ça, mais d'abord regardez le menu du jour, on parlera de la presse espagnole. Est-ce qu'on s'active côté Real Madrid ou est-ce qu'on va parler de la Roja qui affronte vendredi l'Allemagne ? On parlera évidemment de cette Copa 2024 puisque ça y est, la phase de groupe est terminée. Même chose pour l'Euro 2024, tous les huitièmes sont terminés, place au quart de finale et on terminera par l'actualité Real Madrid. Et mes pronostics sur la Copa América puisque mes pronostics sur l'Euro je les fais sur mon autre chaîne, le vestiaire. Et tout ça, ça se passe avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription grâce au code CHRONIC10 ou au lien en description. Je vous partagerai toutes les mentions légales évidemment en fin de vidéo ainsi que mes pronostics. On commence donc les amis avec la presse espagnole qui titre sur donc la Roja. Allemagne, Espagne, bienvenue dans le futur en mettant en avant la nouvelle génération. Moussiala, Wirtz d'un côté, Lamine Yamal et Nico Williams de l'autre. Nico Williams qui pourrait d'ailleurs signer du côté du Barça. Et Jens Lehmann sur Marca qui dit que cette équipe espagnole manque d'expérience. Pas tout à fait d'accord, c'est pour moi l'équipe qui m'a le plus impressionné pour l'instant même s'il n'a pas été mis en grande difficulté. On verra ça vendredi. On rentre dans le vif du sujet et donc ce match du Brésil qui a fait match nul contre la Colombie. Vous allez me dire bon c'est pas si grave. Ah si, puisque au classement le Brésil termine donc deuxième de ce groupe avec qu'une seule victoire. Victoire contre le Paraguay, match nul contre le Costa Rica et donc match nul contre la Colombie qui reste donc sur une série d'invincibilité de 26 matchs. But de Rafinha, égalisation de Munoz. Jusque là rien de choquant. Mais en fait, mais en fait il s'est passé quelque chose dans cette rencontre. Il s'est passé ce pénalty qui n'a pas été sifflé sur Vinicius. Alors dans la première vidéo que j'avais fait sur la Copa, on avait déjà mis en avant le pénalty non sifflé sur Vinicius contre le Costa Rica. Pénalty qui n'avait donc pas été sifflé, qui avait donc potentiellement empêché le Brésil de s'imposer lors de leur premier match à cette Copa América. Hier soir, pour vous mettre dans le contexte, le Brésil mène 1 à 0 au moment de cette occasion. Donc c'était le but de Rafinha comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vinicius qui est l'élément perturbateur, le joueur différentiel continue de provoquer comme il en a l'habitude et il va s'effondrer dans la surface de réparation. Et donc pour continuer sur le contexte, l'arbitre est appelé par le VAR, on le voit écouter et on pense qu'il va aller voir l'écran pour juger de lui-même s'il y a faute ou pas. Et non, il siffle que c'est donc une simulation ou qu'il n'y a pas faute du joueur colombien. Sous cet angle là, on voit bien que le joueur chope la jambe de Vinicius. Sur cet angle là, on voit pareil que Vinicius ne simule pas et pourtant pas de pénalty sifflé. Et en fait, ça change toute la rencontre et ça peut même changer le destin du Brésil. Vous le savez, dans les pays d'âme sud, j'ai souvent eu tendance à supporter le Brésil, même si évidemment ça ne me touche pas comme quand c'est la France lors de l'Euro. Mais si le Brésil obtient ce pénalty à ce moment là du match, ils peuvent potentiellement mener 2 à 0. Ils peuvent tuer la rencontre, terminer 1er du groupe et vous allez le voir de suite que ça change absolument tout. Parce qu'ils rencontreraient potentiellement le Panama et non pas l'Uruguay de Valverde. Cet Uruguay de Valverde, pour vous donner une idée, c'est le deuxième favori je trouve de cette compétition derrière l'Argentine tenant du titre. Donc, il s'est passé quelque chose, ça veut dire qu'il y a quand même 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés pour le Brésil dans cette Copa America. Et quand on voit par exemple que l'Argentine a eu un but accordé lors du match d'ouverture contre le Canada alors que ce dernier était hors-jeu, on se demande si tout n'est pas mis en œuvre pour que ce Brésil ait véritablement le tableau de la mort. On ne va pas faire les complotistes, mais vous le voyez là, Argentine-Équateur et Venezuela-Canada, ça c'est le tableau de l'Argentine, en plus d'avoir 2 jours de repos supplémentaires. Et de l'autre côté, vous avez donc Uruguay-Brésil et Colombie-Panama. Donc, le Brésil qui hérite du tableau de la mort, comme la France hérite du tableau de la mort à l'Euro. Alors, vous allez me dire, à juste titre, le Brésil aurait dû mieux faire. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas été parfaits contre le Costa Rica notamment. Ils devaient largement s'imposer à ce moment-là. Mais voilà, il y a des faits de jeu qui ne vont pas à l'encontre du Brésil. Et le plus grave dans tout ça, c'est que Vinicius, et là c'est de sa faute pour contestation, a pris un carton jaune et sera donc suspendu pour le quart de finale contre l'Uruguay. Donc, en plus d'irriter du tableau de la mort, le Brésil devra donc se passer de Vinicius. C'est une très très mauvaise nouvelle, tant le Brésil et Vinicius dépendant, un peu comme le Real Madrid. Donc, je ne dis pas que ce sera compliqué pour le Brésil. Mais en tout cas, si certains mettaient le Brésil favori, pour moi, ils ne le sont plus avec la suspension de Vinicius. Et donc, cette faute-là qui va pouvoir peut-être hanter la Célissao si ces derniers venaient à être éliminés contre l'Uruguay. Voilà les amis, pour la Copa Américaine, on passe à l'Euro. L'Euro qui a écoulé hier d'une victoire de la Turquie contre l'Autriche. C'est une belle surprise. La Turquie qui est très proche de l'Allemagne. C'est pour ça que d'ailleurs, ce stade était rempli de Turcs. Et c'est une surprise. Je pense qu'on était nombreux à voir cette Autriche qui avait terminé première du groupe faire un parcours plutôt sympa. D'autant plus que le tableau côté autrichien était ouvert. Non, ils se sont inclinés. 2-1, doublé de Demiral. Premier défenseur à mettre un doublé en phase élimination directe depuis Lilian Thuram en 1998 contre la Croatie. Donc, véritable exploit de la part de l'ancien défenseur de la Juve. Mais surtout, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est pas spécialement de parler de la Turquie. C'est parler des joueurs du Real Madrid. Et Arda Guller qui a encore fait une véritable masterclass. Deux passes décisives sur coups de pierreté. Il faut savoir que dans le football moderne, 30% des buts sont inscrits sur des coups de pierreté. Quand tu as un joueur tel Arda Guller qui te dépose des caviar constamment, ça aide pour marquer des buts. Et en plus de ça, il a souvent été dans des situations compliquées entourées de plusieurs autrichiens. Et il s'est souvent sorti de ces situations compliquées en ayant une belle vision du jeu. Et avoir une position de corps qu'il mettait toujours dans un temps d'avance par rapport aux joueurs autrichiens. Et vous le voyez, deux passes décisives, 66% de dribbles réussis dans cette rencontre, trois passes clés, deux grosses occasions créées, 51 ballons touchés. Quasiment tous ces duels de gagnés, une véritable masterclass. Pour un pays qui compte 85 millions d'habitants et qui n'a pas l'habitude de faire des parcours comme ça, c'est soit kit ou double avec la Turquie. Et là, ils tiennent un joueur générationnel et la Turquie va selon moi devoir s'appuyer sur lui dans les années futures pour construire un véritable collectif et s'appuyer sur ce beau parcours. Parce que maintenant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, la Turquie a réussi son euro. Et vous avez donc le tableau final de cet euro 2024 avec d'un côté, le côté gauche, le tableau de la mort. Espagne, Allemagne, tout ce qui est euro, pronostic euro, avant match de l'euro, vous les retrouverez sur mon autre chaîne Le Vestiaire. Je vous mets le lien dans la description pour aller vous y abonner. Et sur cette chaîne Chronique Foot, on parlera plus de la Copa America. Et on aura donc un duel très intéressant entre Cristiano Ronaldo et Mbappé pour sûrement, parce que moi je vois la France favorite, la dernière de Ronaldo à l'euro. Et de l'autre côté, un tableau beaucoup plus ouvert avec Pays-Bas-Turquie, très compliqué de trouver un favori là-dedans. Et Angleterre-Suisse, sur le papier l'Angleterre est favori, mais quand on regarde les prestations des deux équipes, je ne serais pas du tout étonné que cette Suisse se qualifie pour les demi-finales de l'euro 2024. Concernant les joueurs du Real Madrid, il y a les trois joueurs espagnols, même si José Lu a signé en Arabie Saoudite, il y a deux joueurs allemands avec Toni Kroos, Rudiger, un anglais, Bellingham, un turc, et donc les quatre Frenchies avec Mbappé, Kamavinga, Chouamini et Fernand Mendy. Ce qui nous amène désormais à la dernière partie de cette vidéo, et donc à l'actualité des joueurs du Real Madrid. Nicopas qui est proche de signer à Leganes, le transfert sera bouclé sous forme de prêt, ça me paraît logique, et j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, le Real a trop de joueurs au profil identique jouant dans une même zone de terrain. Hendrik qui vient d'arriver de Palmeiras, Ardagüller qui aura plus de temps de jeu, plus de responsabilité la saison prochaine avec le Real Madrid, et Nicopas finalement, c'est un gaucher lui aussi qui joue dans cette même zone, on peut même rajouter Brahim Diaz, le néo-marocain. Donc le Real a raison de le prêter, d'autant plus qu'il a besoin d'avoir du temps de jeu pour progresser, et s'il explose, pourquoi pas un comeback comme le Real l'a fait avec par exemple Brahim Diaz ou d'autres joueurs tels Casimiro, etc. Carlo Ancelotti qui continue de profiter de ses vacances du côté du Montana aux Etats-Unis, il coupe bien, il va en avoir besoin parce qu'il va avoir je pense cette saison des problèmes, parce que tu dois conserver ton T30 Champions League en Liga, tu as Mbappé qui va arriver et qui va te poser des problèmes dans la gestion de l'effectif, dans le nouveau dispositif tactique à mettre en place, et surtout tu as cette compétition potentiellement à gagner, donc Carlo a raison de souffler, c'est toujours important. Et enfin, je vais terminer sur ça parce que c'est selon moi une excellente nouvelle pour les fans du Real Madrid, Le Real a mis une clause d'exclusivité de 30 ans pour la pelouse rétractable du Bernabéu. Pourquoi ? Car le club a financé de lui-même la recherche et développement du projet qui était théorique au début et qui est donc devenu réalité. Personne en Europe ne peut le copier. Donc ça veut dire que potentiellement le Real a un avantage concurrentiel sur les 30 prochaines années par rapport à ses concurrents en Europe, et que si un autre club veut utiliser le même procédé, ils devront, je pense, ça n'a pas été précisé ici, payer au Real Madrid comme un... c'est comme s'ils avaient, qu'on appelle ça, breveté en fait un système, et donc les autres devront soit payer, soit ne pas le faire tout simplement. Donc ça offre ici un avantage concurrentiel non négligeable au Real Madrid, toujours en avance sur les autres, et ça, ça fait plaisir. On passe donc désormais à la partie pronostique pour cette Copa America, donc avec mon partenaire Unibet, qui vous offre 10 euros à l'inscription en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Bien sûr les amis, vous devez parier avec responsabilité. Ces jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures, donc interdits aux personnes mineures, et ça doit rester du divertissement. Donc si vous voulez le faire, vous avez les avantages, les bonus, mais vous devez parier des petites sommes et le faire avec responsabilité. Maintenant que c'est dit, on passe à mes pronostics de ces quartes finales de la Copa America, et là honnêtement, pour moi il n'y a aucun monde où l'Argentine s'incline contre l'Équateur. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Parce qu'ils ont déjà l'expérience de la Copa et du Mondial, ça c'est pas rien. Ils ont un tableau qui est très ouvert, et même si ça a dû aller au tir au but, ils ont un gardien qui est le meilleur au monde peut-être dans ce domaine-là. Donc pour moi, l'Argentine ira en demi-finale, et je les vois même aller en finale, et pourquoi pas même conserver leur titre. Dans l'autre demi-finale, Venezuela-Canada, je vais mettre une pièce sur le Canada par rapport au Venezuela. Même si le Venezuela a fait une superbe phase de groupe, je pense que ce Canada en a sous la semelle. C'est une des nouvelles équipes maintenant qui sont en train d'émerger. Leur match contre l'Argentine, ils auraient dû avoir un pénalty qui n'a pas été sifflé. Ils prennent un but en toute fin de rencontre, donc je dirais que ce Canada ira en demi-finale et réaffrontera donc l'Argentine. De l'autre côté, la Colombie va enchaîner une 25e rencontre sans défaite et va s'imposer contre le Panama. Et dans le choc qui opposera l'Uruguay au Brésil, malheureusement, alors tant mieux pour Valverde qui est aussi un joueur du Real Madrid, mais je ne vois pas le Brésil s'imposer face à l'Uruguay de Bielsa qui est incroyable. Incroyable, vraiment, il a véritablement mis sa patte sur cet Uruguay. Et ce Brésil qui s'envinit sus, j'ai du mal à les voir gagner. Et vous le voyez, il y a 44% des gens, donc une majorité, qui voient l'Uruguay s'imposer, malgré le fait qu'il soit moins bien coté que le Brésil, ou moins favori que le Brésil. Voilà les amis pour mes pronostics. Je terminerai par le bon plan du jour, c'est l'application Programme TV Foot qui vous permet d'avoir toutes les rencontres et savoir sur quelle chaîne c'est diffusé. Et en plus de ça, vous pouvez avoir tous les résultats de vos équipes préférées, Club Sélection. L'application, elle est gratuite les amis. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, téléchargez-la, le lien est dans la description. Et enfin, si vous voulez me suivre sur Instagram, je partage mes stories comme tous les jours, même si c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu mis le réseau entre parenthèses, mais si vous voulez me rejoindre là-bas, pareil, ça sera avec un véritable plaisir que je vous accueillerai. Voilà les amis, donc dites-moi ce que vous avez pensé du match du Brésil. Est-ce que selon vous, ce Brésil va pouvoir, sans Vinicius, se débarrasser de l'Uruguay ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Parlez-moi également de l'actualité Real Madrid, je répondrai ça avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité des joueurs du Real Madrid. Ciao les amis !